bonjour bienvenue à ce troisième module on a vu dans le premier le réglage de base dans le deuxième la courbe des tonalités maintenant on va s'attarder un peu sur quelque chose qui s'appelle tsl couleur noir et blanc qui est un module très intéressant car il permet de travailler couleur par couleur la vidéo est toujours en hd donc n'hésitez pas à la regarder en hd sur youtube comme ça vous verrez exactement ce que je fais un tsl ça veut dire quoi ça veut dire teintes saturation luminance donc la teinte c'est la possibilité de faire changer de couleur c'est à dire qu'on peut rendre par exemple un bleu violet si je prends par exemple le curseur du bleu ici et que je l'amène vers le violet on voit que le bleu est en train de se transformer en violet si je veux rendre un vert plutôt jaune ou un jaune plutôt orange c'est pareil le vert plutôt jaune je vais là on voit que le football qui était plutôt vert va plutôt vers le jaune et là va plutôt vers le très vert d'accord donc ça c'est ce qu'on appelle la teinte la saturation je vous l'ai déjà expliqué la saturation s'est augmenté simplement un peu une couleur par rapport à l'autre donc si je veux un bleu qui est beaucoup plus saturé que ça je monte le bleu on voit que le bleu devient vraiment très très bleu et la luminance ça va permettre de rendre une teinte plus clair ou plus foncé je vais à nouveau prendre l'exemple du bleu je peux le rendre plus foncé ou je peux le rendre plus clair au niveau du bleu d'accord la présentation couleur c'est juste une présentation différente dans le sens où vous avez vu que dans teinte saturation luminosité vous avez le rouge l'orange le jaune le vert le bleu vert le bleu le pourpre et le magenta puis vous avez la teinte la saturation et la luminance pour toutes ces couleurs dans l'aspect couleur c'est exactement la même chose vous avez les mêmes couleurs là haut mais simplement pour chaque couleur vous avez les trois curseurs qui sont directement affichés en dessous de la couleur donc pour travailler uniquement le rouge ou uniquement l'orange plutôt que se promener dans le menu moi par habitude je suis plutôt en TSL donc je vais travailler comme ça mais en couleur c'est exactement pareil noir et blanc c'est simple si vous cliquez dessus votre image passe en noir et blanc et on verra après comment on fait pour chaque couleur en fait on va pouvoir décider est ce que cette couleur va être plutôt foncé ou est ce que cette couleur va être plutôt clair comme dans le module de des courbes de tonalités vous pouvez cliquer ici sur un petit curseur et vous pouvez aller vous promener dans l'image donc là si je veux baisser cette partie là je clique je descends et vous voyez qui me descend le bleu mais il me descend aussi le pourpre d'accord un peu de pourpre donc il ya un peu de rue de pourpre à ce niveau là d'accord on peut faire la même chose pour la saturation si je veux saturer plutôt ce vert qui est là je vais prendre le petit truc au niveau de la saturation je vais aller sur le vert je vais cliquer dessus et je vais monter donc on voit qu'il ya du bleu et du bleu vert dans cette partie là d'accord c'est assez logique quand on voit quand on voit la couleur donc imaginons d'ailleurs que je veuille faire sortir ce football un peu plus si j'aime pas trop le bleu vert là qui se trouve derrière j'aimerais que ça soit un bleu qui ressemble un peu plus au ciel bon ben là c'est assez simple je vais déjà transformer le bleu vert en bleu donc je vais prendre le bleu vert et je vais plutôt l'amener vers le bleu vous voyez qu'il se transforme en bleu d'accord ensuite mon football je veux que ça soit un peu plus pétant donc je vais par exemple augmenter la saturation de mon football et je vais aussi augmenter sa luminosité vous voyez que d'un seul coup j'ai fait ressortir mon football ici par rapport au reste de l'image je vais encore baisser un peu les bleus pour que le ciel soit un peu plus sombre et voilà j'ai déjà travaillé sur un certain nombre de couleurs vous pouvez continuer comme ça au fur et à mesure là par exemple au accès rouge j'aimerais que ça ressorte un peu plus donc je vais augmenter la luminance on va voir que ça s'est légèrement éclairci donc c'est vraiment un module très intéressant pour travailler comme ça sur les couleurs et faire ressortir certains éléments on va maintenant regarder l'aspect noir et blanc donc je vais cliquer sur noir et blanc et là en noir et blanc en fait c'est assez simple à nouveau vous avez ce petit curseur toujours donc je peux dire voilà ce qui sera de cette couleur là je veux que ça soit plus sombre je clique je descends et ça devient plus sombre ce qui est là je veux que ça soit plus clair je clique je monte la souris et ça devient plus clair parce que vous voyez qu'il a augmenté les verts et les jaunes et dans l'autre cas il a baissé les bleus et les bleus verts donc vous pouvez soit avec ce petit curseur régler les choses soit à ce moment là vous le faites à la main là directement dans le panneau donc le bleu je peux le remonter vous voyez je peux le remonter je peux le redescendre vous faites un peu comme vous voulez c'est une manière plus intéressante de faire un noir et blanc que simplement retirer la saturation parce que vous allez pouvoir justement par zone et par couleur alors pas par zone mais par couleur vous allez pouvoir comme ça décider quelles couleurs vous allez faire un peu plus ressortir et vraiment pour le noir et blanc c'est intéressant voilà je pense que si j'ai fait le tour de ce module là pour tous les modules lightroom si vous cliquez sur le petit désactiver vous désactivez tous les réglages que vous avez fait et vous voyez les réglages de base d'accord donc ça c'est toujours intéressant à voir comme je l'avais déjà expliqué dans un autre tuto si vous appuyez sur la touche shift pendant que vous bougez un curseur le curseur se déplace plus doucement donc ça vous permet de faire des réglages qui sont plus précis voilà merci Sous-titrage ST' 501